On va faire une petite prière pour évoquer les bons esprits qui nous sont envoyés en permanence, qui sont toujours à la disposition de tous ceux qui sont avec de la bonne volonté et dans le désir de faire le bien. Pour les remercier de cette occasion qu'on a d'être aujourd'hui réunis pour pouvoir étudier des aspects de cette loi de réincarnation, notamment le passage par l'enfance et l'oubli du passé, que tout cela puisse nous aider à comprendre déjà ce qui se passe en nous-mêmes, à comprendre aussi toutes ces lois universelles qui gouvernent le monde spirituel et dans lesquelles on trouvera le chemin pour notre évolution, pour devenir meilleur, pour aller vers le bien, le beau. Et on espère aussi que le cours d'aujourd'hui puisse être utile aux esprits qui sont avec nous, que ce soit des esprits familiers ou des esprits qui chercheraient à nous détourner de notre chemin. Voilà. Alors, nous sommes le 5 mai, donc on est au dernier guide d'études du module 5 qui est sur la réincarnation. On a vu les fondements et les finalités, on a vu les preuves de la réincarnation, on a vu comment se fait le retour à la vie corporelle, comment est-ce que l'esprit se réincarne, et on a vu aussi la programmation de la réincarnation, le plan de vie. Et aujourd'hui, donc, on va voir le dernier module qui est l'enfance, pourquoi on passe par le stade de l'enfance et l'oubli du passé. Alors, on parlait à l'instant avec Benoît, de Philippe Guillemant, au sujet du programmation de la réincarnation. Je suis en train de lire son livre qui s'appelle « La route du temps », et ça m'a beaucoup fait penser au cours, justement, de dimanche dernier, parce que lui dit toujours, enfin, il dit que le futur existe déjà, mais il y en a plusieurs des futurs, et c'est là que réside notre libre arbitre pour choisir vers quel futur on va, en disant qu'il y a, alors là, j'en suis au chapitre où il parle des synchronicités, des coïncidences, en montrant comment parfois le hasard fait bien les choses, et comment on fait pour nous reconnaître des signes du hasard, enfin, comment est-ce qu'on fait pour reconnaître le fait que, par exemple, il y a un oiseau qui passe dans le ciel, qu'on regarde quelque part, qu'on voit un chevreuil qui se balade pour trouver un chemin dans la montagne, c'est l'exemple qu'il donne dans ses balades dans les Hautes-Alpes, alors que quand on fait le parallèle avec la philosophie spirite, c'est intéressant, on voit qu'effectivement, on a fait un plan de vie, donc notre futur est déjà écrit, d'accord, puisqu'on l'a déjà programmé, qu'on garde quand même notre libre arbitre, c'est-à-dire de suivre le programme qu'on a fait ou pas, et qu'au cours de notre vie, il y a des circonstances apparemment fortuites qui se produisent pour nous amener vers ce chemin qu'on a choisi à l'avance. Donc, c'est marrant parce que tout ce qu'il dit, en fait, c'est vrai, mais, comment dire, nous, on a un élément supplémentaire qui est cet élément spirituel, la programmation de la réincarnation, comme on l'a vu dans la semaine dernière, et qui permet de mieux comprendre ce qu'il explique, de mieux comprendre ce qu'il décrit. Donc, il le sent bien, mais il lui manque cette information. C'est comme quand il dit, pour le phénomène de la vie, par exemple, il y a des informations qui viennent du vide, il manque des informations, on n'en a pas assez, donc il y a des informations qui viennent du vide. Mais le vide, c'est quoi ? Le vide, dans le sens du physicien, c'est tout ce qui n'est pas physique. Donc, par exemple, le monde spirituel, le père-esprit, qui n'est pas de la matière physique tangible étudiée par la physique, il assimile ça au vide. C'est le mot qu'il emploie pour pouvoir le décrire. Et là, encore une fois, on voit bien ce qu'il décrit, mais quand il dit que c'est le vide, nous, on dit que c'est l'influence de l'esprit, du père-esprit, l'influence de l'esprit sur la matière. Il va falloir que je prenne ma plume pour écrire un petit peu sur le sujet. Parce que c'est… Alors, il a quand même eu des contacts avec des mouvements New Age. Je ne sais pas s'il a lu le livre des esprits, je ne suis pas sûr. Il faudrait d'ailleurs que j'essaie de le voir un jour. Mais il cite souvent des livres ésotériques, du genre « Dialogue avec l'ange » ou des choses comme ça, dans lesquelles il retrouve un certain nombre de signes. Mais ça reste quand même assez abstrait. Il ne va pas dans le monde spirituel de façon aussi concrète que nous, les spirites, que ce que Kardec nous a enseigné. Oui, l'esprit existe. Oui, il a un corps spirituel. Ce corps spirituel se lie molécule à molécule, comme on l'a vu la semaine dernière au cours physique. C'est ça qui explique l'embryogénèse. On a fait une programmation avant de se réincarner. Petit à petit, les circonstances de la vie feront qu'on arrivera vers ce programme. Les choix qu'on fera à un moment donné entre plusieurs chemins ou plusieurs alternatives vont dépendre de tout ce qu'on conserve dans notre subconscient, de ce choix qu'on a fait au départ, etc. On a quand même, je dirais, un terrain beaucoup plus concret. Alors que lui, il a un terrain concret qui va dans la mécanique quantique. Et quelque part, il s'inspire de ce qu'on observe au niveau des particules, notamment les phénomènes d'intriguations quantiques et puis l'effondrement quantique qui se produit au moment où un observateur cherche à observer ce qui se passe. Donc, il y a plusieurs chemins possibles, plusieurs futurs possibles pour la particule. Mais à partir du moment où on observe, il y en a une qui a une probabilité connue qui va prendre la préférence. Donc, c'est intéressant de faire ce parallèle-là, mais extrapoler ça au niveau macroscopique, c'est un petit peu, c'est un pas qui est, disons, un peu grand, quoi. Mais avec les éléments que nous, on inspirite, c'est vrai qu'on arrive à comprendre, on arrive à mettre des causes, des raisons, des interventions personnelles de nous-mêmes, même inconscientes ou subconscientes, qui permettent mieux d'expliquer les choses. Alors, venons-en au thème de l'enfance et de l'oubli du passé. Question 383 du Livre des Esprits. Parce que l'enfance, c'est quand même une période d'une décennie ou deux, pendant laquelle on est obligé de tout réapprendre. L'esprit n'a pas encore retrouvé toute son influence. On est quand même assez ouvert à l'éducation, un peu comme une éponge. On absorbe tous les enseignements théoriques et moraux qu'on nous donne. Après, à l'âge de l'adolescence, où notre vraie personnalité refait un peu plus surface, en général, l'enfant se rebiffe un peu, construit son identité. Enfin, bon, ce sont toutes les phases qui sont bien connues de cette période-là, qui est un petit peu plus difficile à gérer, pour ensuite arriver plus ou moins tard, selon le cas. Il y en a qui sont plus précoces, d'autres qui sont plus lents, au stade adulte, où, je dirais, notre esprit, quelque part, reprend le plein contrôle de notre individualité, mais où il a quand même bénéficié de tous les apports qu'il a reçus dans ces phases de l'enfance. Et c'est justement ce que nous disent les esprits en réponse à la question 383, où Kardec a demandé « Quel est pour l'esprit l'utilité de passer par l'état d'enfance ? » La réponse est « L'esprit s'incarnant en vue de se perfectionner est plus mal accessible pendant ce temps aux impressions qu'il reçoit et qui peuvent aider à son avancement, auxquelles doivent contribuer ceux qui sont chargés de son éducation. » Donc, l'enfant, il n'a pas encore son caractère d'avant. Il est quelque part un peu plus ouvert, un peu plus neutre, comme une éponge, qui va absorber l'éducation qu'on lui donne. Alors, c'est là où on peut se poser tout un tas de questions. Bon, je reviens à mon enfance à moi, c'était il y a quand même un demi-siècle, plusieurs décennies, et encore aujourd'hui, moi, je me rappelle de l'éducation que m'a donnée mon père et ma mère. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Et avec le recul, quand je regarde, il y a des choses qui me disaient « Ben voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça il faut l'éviter, ça il faut… » au sujet du tabac, au sujet des drogues, au sujet de l'alcool, au sujet de plein de choses qui m'avaient dit, qui m'avaient aidé. Et donc, aujourd'hui, je me rends compte avec le recul à quel point, même si dans l'adolescence, je me suis rebiffé un peu, j'ai quand même commencé un peu à fumer, j'ai pris quelques bitures, etc., comme sur tous les troisième mi-temps de rugby, et des choses comme ça, j'ai connu tout ça, mais je m'aperçois qu'avec le recul, finalement, ils ont énormément contribué à ce que je suis aujourd'hui. Ces impressions que j'ai reçues à l'état d'enfance ont vraiment été extrêmement utiles pour moi. Et je me rappelle toujours d'un des enseignements de mon père, qui lui était dans la ville où on habitait adjoint au maire. Le maire, il était sénateur, donc c'était un homme politique, même caisseur du Sénat. Donc, c'était un homme qui faisait beaucoup de politique. Et mon père s'est toujours refusé à faire de la politique. Il disait que moi, je suis là pour aider, pour travailler, mais je ne veux pas faire de politique. Et ça, les politiques, en fait, ils adorent. Ils adorent d'avoir comme ça des chevaux de traits qui ne se mêlent pas de la politique et puis qui font le maximum pour satisfaire la population. C'est un petit peu comme ça que ça avait fonctionné. Et je me rappelle, depuis tout petit, mon père me disait la politique, je vais utiliser des mots polis, c'est une dame de mauvaise compagnie. Et ça m'a marqué. Et jusqu'à aujourd'hui, voilà, je reste encore imprégné par ça à relativiser énormément. C'est jamais rentré dans des discussions, dans des polémiques ou des discussions de parties, des choses comme ça, parce que, voilà, et ça, c'est un des héritages de l'éducation que m'a toujours donné mon père. Et je pense que vous tous, quand vous observez ce que vous avez reçu, vous pouvez vous rendre compte de ça. Maintenant, aujourd'hui, comment ça se passe ? C'est un peu plus compliqué. Il y a les réseaux sociaux, il y a Internet. Bon, est-ce que c'est vraiment une bonne éducation ? Est-ce que c'est vraiment contrôlé ? Pas vraiment. Il y a tout et n'importe quoi. On voit que nos enfants, aujourd'hui, sont bombardés de plein de choses qui ne sont pas forcément bonnes. Et ça se reflète aussi dans ces nouvelles générations, où on voit des difficultés, des problèmes qui viennent, des illusions qui amènent les enfants à des difficultés. Quand ils grandissent, on voit des cas d'automutilation, on voit des violences très, très jeunes. J'ai des très jeunes. On voit aussi de la dépression. On voit plein de soucis. Alors, je ne dis pas que je ne suis jamais passé par ce genre de difficultés, mais pas au même degré que ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, notre société veut que, voilà, les conditions de vie étant ce qu'elles sont, en général, dans la majorité des cas, les deux parents travaillent. Je ne dis pas que c'est bien ou ce n'est pas bien, mais quand les deux parents travaillent, c'est sûr qu'il y a un peu moins de temps pour les enfants. Ma mère qui ne travaillait pas, parce qu'elle voulait, enfin si, elle travaillait quand même, mais elle aidait mon père dans sa petite société pour faire les lettres, la comptabilité et tout ça, mais elle avait quand même beaucoup de temps à nous consacrer, notamment pendant les vacances et tout. Mais ce n'est pas pareil. Aujourd'hui, ces choses-là sont un peu plus difficiles. les enfants sont soit livrés à eux-mêmes, soit mis dans des crèches, soit éduqués par des nounous, des choses comme ça. Et ce n'est pas tout à fait la même chose que l'éducation par les parents. Même si, moi, je le reconnais, on a aussi eu un enfant, j'ai appris un peu trop tard à être parent. Et, comment dire, c'est là où avec le recul, je me rends compte, tu aurais pu mieux faire. On ne se culpabilise pas, on essaie toujours de faire au mieux chaque fois, même, et puis voire même de supporter ou d'essayer de rectifier autant que ce soit encore possible les conséquences de ce qu'on a peut-être un peu omis. Mais voilà, donc, le but de l'enfance, en fait, c'est ça. Et c'est quelque chose qu'il faut rappeler, surtout aujourd'hui, en disant, attention, nous, en tant que parents, on a quand même une responsabilité, voire même de grands-parents, on a une responsabilité pour profiter, je dirais, de cette période de l'enfance pour leur donner les bonnes bases, des bases qui sont solides, des références. Et si on ne le fait pas, quelque part, c'est une omission qui, on va en être partiellement responsable. Le bien qu'on aurait pu faire, l'éducation qu'on aurait pu donner à nos enfants et qu'on n'a pas donné. Il y a l'école aussi, mais l'école ne donne pas vraiment d'éducation, l'école donne plutôt une instruction. à l'école, les enfants apprennent à lire, à calculer, ils apprennent l'histoire, la géographie, mais c'est, voilà, de mon temps, on avait, en Alsace du moins, l'Alsace n'est pas tout à fait laïque comme le reste de la France, il y avait les cours de religion, où il y a le curé qui venait, mais parlait plus de dogme que de moralité, mais il parlait quand même un peu de moralité. Je me rappelle aussi avoir eu des cours d'éducation civique ou je ne sais plus trop comment, enfin c'est l'équivalent, il y a plusieurs noms qui ont été donnés à cela, mais l'école, son but premier, c'est de donner de l'instruction et l'éducation, c'est plus que de l'instruction, c'est l'instruction, mais c'est aussi donner ses bases et ses références dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Et ça, c'est quand même la mission première des parents, des parents qui disent non, ils vont être éduqués à l'école, non, à l'école, ils vont être instruits. Et c'est justement à l'école, en fait, qu'on voit aujourd'hui aussi de plus en plus de difficultés amplifiées par les réseaux sociaux de harcèlement, de bullying et d'autres choses qui sont encore une fois des nouveaux challenges. Si l'enfant, il n'a pas des parents derrière, enfin une base solide sur laquelle il peut venir se raccrocher, rechercher un peu de sécurité, de la consolation, ben voilà. Parce que moi, je me souviens, on a eu un peu ce genre de difficultés quand vous allez voir le CPE, bon ben, il prend note, mais tant que ce n'est pas trop grave, il ne fait pas grand-chose. C'est uniquement quand ça, quand vous voyez, on a eu plusieurs cas récemment d'enfants qui se suicident à cause de ce bullying, mais même sans en arriver à ces extrêmes, le bullying peut engendrer des conséquences psychologiques que l'enfant pourra porter pendant plusieurs années, même dans la phase adulte. Donc, c'est là où on voit l'importance de cette éducation pendant l'enfance et comment aujourd'hui il faut bien faire passer ce message pour pas que, pour essayer de pallier aux différents inconvénients qu'on observe. Voilà. Alors, l'Évangile selon le spiritisme, chapitre 8, item 4, chapitre 8, je crois, c'est « Laissez venir à moi les petits-enfants », il nous dit « À partir de la naissance, les idées de l'esprit reprennent graduellement leur essor au fur et à mesure du développement des organes. » Donc, vous voyez, dans la période de l'enfance, comme je disais tout à l'heure, l'esprit est encore en train de se réincarner. Il n'a pas encore, je dirais, le lien entre l'esprit et le corps est encore, je dirais, se complète vers l'âge de 7 ans à peu près. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants qui, avant 7 ans, ont des amis imaginaires, se rappellent de vie passée, voient des bonhommes noirs, des choses comme ça. Et après 7 ans, beaucoup de ces choses-là disparaissent naturellement. C'est lorsque l'esprit, il est vraiment ancré plus fortement dans son corps. C'est ce qu'il dit. Et donc, ses idées, c'est-à-dire sa vraie personnalité, elle ne vient pas tout de suite à l'enfance. Alors, on verra des enfants qui auront plutôt une tendance douce, d'autres qui auront plutôt une tendance violente, d'autres qui auront plutôt une tendance égoïste. On reconnaît ces tendances très très tôt dans l'enfance. Donc, même si l'esprit, si ses idées ne sont pas encore vraiment venues, on en aperçoit quand même des bribes. Et c'est là, justement, tout l'art de l'éducation. C'est de profiter, dès qu'on arrive à détecter, par exemple, une tendance à l'égoïsme, de travailler, de lui expliquer que ce n'est pas le bon chemin qu'il vaut mieux partager, commencer à travailler ce genre de valeurs. Alors, si ça se trouve, il restera égoïste après, l'égoïsme sera plus fort et finira par reprendre le dessus. Mais, ce qu'on aura pu travailler dans cette période de l'enfance, c'est clair que ça va l'aider à être un peu moins égoïste ou voir à pouvoir mieux résister à ces tendances égoïstes grâce à ces valeurs, grâce à cette éducation qu'on a reçues pendant la période de l'enfance. D'où l'on peut dire que pendant les premières années, l'esprit est véritablement enfant parce que les idées qui forment le fond de son caractère sont encore assoupies. Vous voyez, c'est bien dit. C'est là où on peut effectivement en profiter. Alors, je vais ouvrir une autre parenthèse ici. ce qui est assez triste et assez malheureux de voir, c'est que ce principe-là, il est bien connu, mais il est parfois utilisé à mauvais escient. Quand je vois des fois des reportages sur l'éducation, on imagine ce que peut être l'éducation en Corée du Nord, où on fait de l'endoctrinement des enfants dès le bas âge. quand je vois les reportages parfois des écoles dans des pays africains, la dernière fois que j'ai vu, c'était sur le Sénégal, où on voit des écoles qui sont financées par des islamistes et puis des enfants depuis tout petits qui récitent le Coran, c'est là où on comprend qu'eux, ils ont bien compris la chose et malheureusement, au lieu d'utiliser cette période de l'enfance pour le bien, ils l'utilisent à des fins politiques ou à des fins religieuses ou de propagande. C'est là où on voit parce que mettez-vous à la place d'un Coréen du Nord, vous êtes né en Corée du Nord et puis on vous explique depuis tout petit que Kim Yoon-Hoon c'est un dieu, etc. Vous allez avoir une forte probabilité de garder ça plus tard et puis de vraiment considérer même à l'état adulte que c'est vraiment un dieu. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est très rare, il faut vraiment que ce soit un esprit fort qui, après, en sortant de la période de l'enfance, se rebiffe contre ça et s'y oppose. Et en général, ce sont ceux-là qui s'expatrient. Vous avez quelques Coréens du Nord qui ont réussi à partir de la Corée et qui témoignent et là aussi c'est vraiment édifiant de voir tout ce que ça leur a pesé, la force et le courage qu'ils ont dû avoir pour pouvoir se sortir de là. D'accord ? Donc, notre appel, l'appel des Spirits, c'est de dire soyons conscients de ça et utilisons-le à bon escient. Alors, il y a d'autres, une autre tendance aussi qu'il faut signaler ici, c'est beaucoup de parents disent non, moi je ne vais pas parler à mon enfant de spiritisme ou de catholicisme ou de religion parce que je veux le laisser libre de choisir quand il sera plus grand. D'accord ? Alors, ça aussi, c'est une erreur. Alors, qu'il ne faille pas endoctriner, c'est un fait, c'est évident. Mais de là à s'abstenir à parler de valeurs morales universelles, du bien et du mal, à parler de l'égoïsme ou de l'orgueil et de l'humilité, si on ne fait pas ça pendant l'enfance, c'est clair que ce sera plus difficile par après. D'accord ? Donc, c'est un raisonnement qui parfois nous pousse ou donne une excuse justement pour l'omission de s'occuper de ses enfants. D'accord ? Donc là aussi, il ne faut pas tomber dans ce piège-là parce que de toute façon, même si nous, en l'occurrence, on a toujours parlé de réincarnation et de médiumnité même à notre enfant, mais bon, quand il a aujourd'hui, il ne veut plus rien savoir. Que vous le vouliez ou non, quand il sera plus grand, il fera son choix, vous voyez ? mais le peu que vous avez parlé, le peu que vous avez réussi à semer quand il était petit, ça va quand même lui servir dans sa vie et ça va lui servir plus tard. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais voilà, le fait de dire non, je ne lui donne pas d'enseignement religieux du tout parce que je veux le laisser absolument libre, ce n'est pas toujours une bonne excuse. Ça part d'un souci qui peut paraître légitime, mais non, il faut quand même donner ses valeurs, ses repères, ses références, comme on les appelle, ses valeurs morales universelles quand il est petit parce qu'après, de toute façon, il fera son choix. S'il ne veut pas les suivre, il ne les suivra pas. Donc, voilà, pendant l'enfance, les idées de l'esprit sont encore assoupies et c'est à partir de l'adolescence que petit à petit elles ressortent. Donc, ça, c'est pour la période de l'enfance, à quoi elle sert. Jésus disait « Laissez venir à moi les petits-enfants, le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » Donc, Jésus était très conscient que parmi tous ces enfants qui venaient à lui, il y avait des esprits un peu retours qui, voilà, qui allaient avoir du chemin à parcourir pour arriver jusqu'à ce qu'ils appelaient le royaume des cieux. Mais quand il a dit « Le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent », là, il parlait clairement des adultes, mais qui gardent cette, comment on peut dire, la simplicité, le fait d'être authentique, d'être direct. Ces caractéristiques donc de l'enfance qui font toujours l'admiration des parents, des grands-parents et de ceux qui sont proches d'eux. Ce que Jésus condamnait par là, c'est tout ce qui est calcul, je lui donne parce qu'il va me donner, tout ce qui est masque, tout ce qui est seconde ou troisième intention, tout ce qui est manque de désintéressement. C'est ça qui condamnait, parce que c'est vrai que tout ce qu'on fait par calcul, on ne le fait pas par charité, puisque la charité, elle donne sans rien attendre en retour. C'est faire le bien pour faire le bien, ce n'est pas faire le bien pour en espérer des récompenses ou des choses comme ça. Et les enfants, ils ont un petit peu cette caractéristique-là, justement parce que leurs vrais caractères, leurs vraies idées sont encore assoupies. D'accord ? Donc ça, c'est la première partie du cours d'aujourd'hui, c'est pourquoi on passe par la période de l'enfance. La deuxième partie, c'est l'oubli. Pourquoi est-ce qu'on oublie les vies antérieures ? Et donc là, la première citation vient aussi de l'Évangile selon le spiritisme, chapitre 5, où Kardec nous dit « C'est en vain qu'on objecte l'oubli comme un obstacle à ce que l'on puisse profiter de l'expérience des existences antérieures. Si Dieu a jugé à propos de jeter un voile sur le passé, c'est que cela devait être utile. En effet, ce souvenir aurait des inconvénients très graves. Il pourrait, dans certains cas, nous humilier étrangement ou bien aussi exalter notre orgueil et par cela même, entraver notre libre arbitre. Dans tous les cas, il eut apporté un trouble inévitable dans les relations sociales. d'accord ? Alors, tout est dit de façon résumée dans ce paragraphe. Pourquoi est-ce qu'on oublie le passé ? C'est parce que l'esprit, ici, on est incarné dans un corps physique qui est dans un monde quadridimensionnel, trois dimensions pour l'espace, une dimension pour le temps, alors que l'esprit, il est dans, alors si on en suit la conscience, suivant Guillemont, il faut mettre six dimensions supplémentaires, donc on arrive à dix dimensions et il dit, là, je ne modélise pas encore l'esprit. Si je veux modéliser l'esprit, il faudrait encore des dimensions supplémentaires. Donc forcément, quand on passe de ce monde multidimensionnel à un monde quadridimensionnel, il y a de la perte au passage et l'oubli, en fait, vient un peu de là. Mais notre esprit qui est incarné en nous a l'état de veille, il a son état de conscience et la psychologie la psychiatrie connaît bien que la conscience, ce n'est pas tout. Il y a l'inconscient, il y a le subconscient et la philosophie spirite dit la même chose. L'esprit, il y a beaucoup plus de choses que ce qui transparaît sur notre conscience. Récemment, dans une conférence, il y a un des conférenciers qui a dit, Georges Andréa, qui a rappelé, justement, qui était un psychologue spirite, qui nous disait pour se représenter ce que c'est que la conscience par rapport à l'esprit entier, vous prenez un oignon. Il dit, la conscience, vous savez, c'est toutes premières parties qui sont une espèce de peau très, très fine. Il dit, ça, c'est la conscience et l'esprit, c'est tout l'oignon. c'est là où on voit que de notre vraie personnalité intégrale, ce qui transparaît dans notre conscience, c'est une partie qui est quand même très, très faible. D'accord ? Mais ça, ça ne veut pas dire que le reste de l'oignon n'existe pas, ça fait quand même partie de nous. Et entre l'inconscient et le conscient, il y a des liens, il y a des influences qui se font. La psychiatrie, et tu dis ça très bien, pourquoi est-ce que la psychiatrie, Freud surtout, ou même Jung ou d'autres, vous voyez, ça fait plus d'un siècle qu'il y a des psychiatres et qui sont toujours encore aujourd'hui reconnus par la médecine. La psychiatrie d'aujourd'hui fonctionne, la psychologie aussi, même si elle se base sur un paradigme purement matérialiste, réducteur et limitant. Si la psychiatrie et la psychologie ne fonctionneraient pas, ils n'existeraient plus. On est bien d'accord. La psychiatrie montre bien ces liens entre les influences qu'il peut y avoir entre l'inconscient, le subconscient et le conscient. Et le but, justement, de la psychiatrie ou de la psychologie, c'est d'essayer de nous aider à améliorer notre conscient par l'étude, justement, de ces influences du subconscient. Alors, le subconscient que Freud attribue au complexe qu'on a pu avoir dans l'enfance, le complexe d'Oedipe, je ne suis pas un grand spécialiste, mais ce genre de choses, dans la philosophie spirite, on voit que ça vient de plus loin, ça vient des vies antérieures, ça vient de notre vraie personnalité, de notre personnalité intégrale, sans pour autant rejeter l'influence des parents, comme on l'a vu dans l'éducation il y a peu de temps. C'est clair que l'influence des parents, l'influence aussi de la société dans laquelle on est né, grandir en France ou grandir en Corée du Nord ou grandir dans un pays avec une culture orientale différente de la nôtre, va apporter une influence sur votre esprit, sur votre conscience, c'est indéniable. Mais de dire que tout vient de là, non, il y a aussi des choses qui viennent des vies antérieures. C'est le complément que le spiritisme apporte par rapport à ces concepts qui ont quand même donné leur preuve. Il y a un peu plus que ça. Voilà. Ensuite, pourquoi, donc, je vous ai dit, c'est quand on change de dimension qu'on perd ou partiellement, c'est du moins cette mémoire de nos vies passées. Mais il y a un autre argument que Kardec souligne ici. Si on se souvenait en permanence des bêtises qu'on a pu faire dans la vie passée, ce serait quand même difficile et lourd à porter. Le fait de ne pas se souvenir de ces bêtises qu'on a faites, le fait que les gens qui sont auprès de nous non plus ne savent pas qui on a été dans le passé et les bêtises qu'on a pu faire, ça nous aide quand même à reconstruire les choses, à nous reconstruire nous. Alors que si, par exemple, on a été un assassin, si on avait ça constamment à la mémoire et que si nos proches avaient toujours constamment à la mémoire que nous, on a été un assassin, vous imaginez un peu les difficultés qu'on aurait ? Ah ben lui, non, c'était un assassin aussi. Ce serait très, très difficile à porter. Donc, ce serait plutôt dans le cas où ça nous humilierait. D'accord ? Exalter notre orgueil, c'est l'inverse. Si vous avez eu une vie en tant que personnage important qui a eu beaucoup de pouvoir et qui a peut-être mal utilisé ce pouvoir et qui se réincarne ensuite dans une situation beaucoup plus humble, le fait de se rappeler qu'on était quelqu'un avec beaucoup de pouvoir pourrait effectivement exalter notre orgueil dans la vie suivante alors que la vie suivante on a choisi une position plus humble justement pour essayer de développer cette humilité, de travailler contre notre orgueil. Donc, c'est là où on verrait que le fait, on voit que le fait de se rappeler qu'on a été un personnage important dans une vie passée rendrait plus difficile la lutte contre notre orgueil et nos efforts pour cultiver plus d'humilité. Vous êtes d'accord ? Ça fait sens tout ça. Voilà. Et par cela même entraver notre libre arbitre donc effectivement on a une nouvelle chance. Le disque dur il n'est pas remis complètement à zéro mais il est quand même reformaté. On garde quand même les traces de ce qu'il y avait avant le reformatage légère ce qui est nécessaire justement pour nous aider à avancer mais on fait comme si on disait table rase pour essayer de recommencer à zéro et d'essayer de construire quelque chose sans forcément traîner de façon consciente et permanente tous les boulets qu'on traîne du passé. D'accord ? Voilà. Alors il eut apporté un trouble inévitable dans les relations sociales je vais vous donner quelques exemples supposer que je ne sais pas moi Hitler se réincarne si tout le monde le reconnaissait non que Hitler le pauvre enfant ou le pauvre homme ou la pauvre femme ce serait difficile à porter quoi ou alors il y a d'autres spéculations du genre Emmanuel le guide spirituel de Chico Xavier ça y est il s'est réincarné ben tu vois Benoît il y a un peu de soleil qui est quand même venu jusqu'à chez nous là donc Emmanuel qui s'est réincarné il se serait réincarné dans un petit garçon quelque part à Sao Paulo imaginez si ah ben ça y est c'est lui oh le pauvre vous voyez vous voyez ce que je veux dire c'est non il vaut mieux pas que ça se sache il vaut mieux rester dans je vais garder c'est qui m'est allumé ça change pas grand chose il vaut mieux rester dans le dans l'anonymat je dirais Publius Lentulus si on garde si on reste avec Emmanuel qui était un sénateur romain qui s'est réincarné en esclave heureusement qu'il se rappelait pas qu'il était Publius Lentulus parce que même quand vous lisez 50 ans plus tard le fameux roman vous voyez que c'est un esclave qui a quand même encore un peu de traces d'orgueil c'est un esclave voilà il y a un peu du Publius Lentulus qui est passé par l'esclave mais ça l'a quand même aidé à travailler cet orgueil et à développer un peu plus d'humilité vous voyez donc c'est par rapport à ça qu'on peut voir l'utilité et je dirais même les bénéfices d'oublier le passé alors on peut comment dire bousculer un petit peu cet oubli par exemple en faisant des thérapies régressives les fameuses thérapies de vie passée où il y a certains praticiens qui par l'hypnose ou par la suggestion ou par le magnétisme et ça se fait depuis un bon siècle même plus le colonel de Rocha faisait pratiquer ça il y en a beaucoup d'autres qui ont écrit des livres sur le sujet avec il faisait revenir le personnage à son enfance à la période entre la désincarnation et la réincarnation et les vies passées aujourd'hui vous avez des thérapeutes qui utilisent ces techniques là pour essayer d'aider des personnes qui ont des phobies par exemple l'ostrophobie agoraphobie phobie des serpents phobie de l'eau etc et qui par les thérapies régressives arrivent à trouver le traumatisme dans le passé dans la vie passée qui a amené à cette phobie mais c'est pour ça qu'il faut que ce soit un thérapiste et une fois qu'on a trouvé ah bah oui voilà tu es claustrophobe parce que tu as été enterré vivant bon mais il faut il faut aider la personne ok qu'est-ce que je fais maintenant avec ça en disant que oui j'ai une phobie qui est liée à un traumatisme du passé mais c'est le passé ça ne me concerne plus dans le présent donc il n'y a pas de raison objective pour que je conserve cette phobie il faut que le thérapeute il fasse son boulot pour dire ok on a détecté la cause mais maintenant qu'est-ce qu'on fait avec cette cause pour vous aider dans le présent c'est quand même le but de la thérapie parce que si c'est mal fait la personne peut amplifier encore plus sa phobie vous voyez donc il faut être très prudent par rapport à ça ça fait partie des lois de la nature on oublie notre passé dans les circonstances normales on peut s'en rappeler dans des circonstances exceptionnelles mais ce qui est ça c'est le point suivant si nous n'avons pas pendant la vie corporelle un souvenir précis de ce que nous avons été et de ce que nous avons fait de bien et de mal dans nos existences antérieures nous en avons l'intuition et nos tendances instinctives sont une réminiscence de notre passé auquel notre conscience qui est le désir que nous avons conçu de ne plus commettre les mêmes fautes nous avertit de résister donc là aussi c'est dit de façon extrêmement résumée mais tout y est on n'a pas le souvenir précis de qui on a été de ce qu'on a fait de bien de ce qu'on a fait de mal et heureusement comme on vient de le voir mais on en garde quand même une intuition c'est à dire que ça fait partie justement de ces liens entre le subconscient et l'inconscient et notre conscience ça vient par l'intuition avec ou sans l'aide du guide spirituel d'accord et cette intuition se complète aussi par nos tendances instinctives on a une tendance à être violent on essaie de lutter contre cette tendance on a une tendance vers la sensualité et on lutte contre cette tendance on a une tendance à boire ou à fumer ou à se droguer et on lutte contre cette tendance vous voyez dès qu'on sent ces tendances revenir ça peut justement donner des signes sur les travers qu'on a pu commettre dans les vies passées d'accord donc c'est ces réminiscences qui viennent comme ça sous forme d'intuition entre notre personnalité intégrale et notre conscient pour justement nous aider notre conscience quand on écoute la petite voix qui est le désir que nous avons conçu en se réincarnant de se corriger de ses défauts et de ne plus les commettre c'est la voix de notre conscience qui nous avertit d'y résister si on a décidé de développer l'humilité dans cette vie ou de comment dire réduire la violence ou des choses comme ça ça fait partie du plan qu'on a élaboré avant notre réincarnation comme on l'a vu la semaine passée et bien ça c'est quelque chose qui nous marque dans notre conscience la petite voix de la conscience va être influencée par ces décisions qu'on a nous-mêmes prises c'est ce moment-là où on fait le choix on reconnaît les signes du futur du futur vers lequel on veut aller si je reprends la terminologie de Philippe Guillemant vous voyez et donc normalement ça devrait nous suffire pour faire ces choix justement et travailler mettre l'effort là où il faut pour nous corriger et pour ne plus commettre les mêmes fautes d'accord et après bon je pense qu'il y a des éléments supplémentaires qui ne sont peut-être pas dits ici quand on a une maladie quand on a une maladie qui dans l'origine les médecins ne savent pas nous expliquer d'où ça vient et où ça correspond pas forcément à quelque chose qu'on a fait dans cette vie cette maladie cette maladie peut aussi dénoter les conséquences d'une vie passée je vous ai cité plusieurs fois l'exemple du nouveau livre le fameux Exit je me suis tué qu'est-ce qui s'est passé après donc avec cette femme qui avait ingéré du poison pour se suicider et qui dans sa vie suivante allait avoir jeûne un cancer des voies digestives donc ce genre de choses les maladies par exemple des leucémies quand on est jeune des cancers quand on est jeune ou même moins jeune peuvent si elles n'ont pas de cause dans cette vie nous donner des indications sur ce qu'on a pu faire dans une vie passée et qui nécessitent cette maladie justement pour drainer ces fluides qui sont restés marques qui sont restés dans notre corps spirituel d'accord donc tout ça ce sont des éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour essayer de comprendre mais si on comprend de façon générique cette nécessité de l'oubli du passé si on comprend comme c'est écrit un peu plus haut que ça fait partie de la loi de la nature si Dieu a jugé à propos de jeter le voile sur le passé c'est que cela devait être utile on en revient encore une fois à cette notion de l'existence de Dieu les preuves de l'existence de Dieu et les attributs de la divinité ça nous permet de nous satisfaire de dire ok voilà je souffre un certain nombre de choses j'ai tout le temps la poisse je suis tout le temps pauvre chaque fois que je monte un peu je me recasse la figure ou j'ai toujours cette maladie j'ai de l'asthme j'ai ci j'ai ça mais c'est certainement quelque chose qui est là pour m'aider à travailler à mon évolution c'est quelque chose qui est là pour m'aider à grandir à partir du moment où on envisage les choses sous ce point de vue là ça nous donnera beaucoup plus de force pour y faire face pour surmonter ces conséquences qu'on supporte dans le présent et qui viennent de notre passé ça augmente notre coping pour utiliser les mots de la médecine ou de la psychologie face aux difficultés et à la maladie et ça nous donnera beaucoup plus de force pour les surmonter alors qu'à l'opposé si on dit pourquoi moi c'est injuste Dieu n'a pas été juste avec moi si vous avez quelqu'un en face de vous qui vous dit ça la première question c'est de poser c'est tiens Dieu injuste t'as vu ça où vous voyez il y a une erreur dans le raisonnement c'est justement au lieu de de faire face à la maladie justement de tirer profit de ces situations adverses pour grandir pour trouver pour changer pour prendre ce stimulant pour avancer plus vite parce que c'est pendant les difficultés qu'on avance au contraire on cherche des excuses on emprunte des mécanismes de fuite en mettant le tour ici ou là sur Dieu ou ailleurs et c'est pas ça qui va nous aider à avancer je pense que vous êtes bien d'accord enfin ou pas qu'est-ce que vous en pensez on a terminé le les points principaux est-ce que vous avez des commentaires ou des remarques à ce stade moi je peux juste faire un petit commentaire par rapport à tu parlais de ce que tu avais eu comme expérience personnelle par rapport à la croissance du monde de l'enfance vers le monde adulte oui moi je me souviens pertinemment que quand j'étais un gamin je ne voulais pas c'est pas que je voulais pas devenir un adulte c'est pas la question mais je voulais pas basculer dans cette lourdeur faire partie des adultes pour moi c'était devenir un lourd et quand j'entends lourd c'était s'identifier toutes les formes d'identification à ce qu'on est je suis ce personnage je suis ça je suis bien je suis mal je suis ceci je peux progresser toutes ces formes d'identification pour moi elles étaient lourdes et je voulais garder cette fraîcheur de l'enfance cette légèreté cette ouverture sur le monde cette liberté aussi de regard et tu parlais tout à l'heure de de la possibilité d'élever des enfants sans leur dire il faut croire à ça moi j'ai eu cette chance d'avoir été libre c'est à dire on m'a pas dit il faut croire à la religion chrétienne il faut croire mes parents étaient protestants peu importe c'était leur religion mais ils m'ont pas obligé à aller suivre des de l'apprentissage de l'évangile par exemple ou de choses comme ça ils m'ont laissé totalement libre ce qui fait que personnellement j'ai pas été de façon spontanée vers la religion mais j'y suis maintenant pour moi le kardecisme est une religion donc je le fais par choix et pas par obligation et c'est beaucoup plus fort c'est beaucoup plus ça a beaucoup plus d'importance c'est un choix quand on le fait plus tard quand on le fait de façon volontaire que de de le faire de façon endoctrinée depuis l'enfance de faire voilà on est moi j'ai eu cette chance des parents qui m'ont fait comprendre les questions spirituelles par d'autres biais mon père m'expliquait que dans chaque personne il y avait une âme non seulement il me l'expliquait mais il me le montrait sur des gravures où il disait voilà chaque bougie chaque flamme c'est une âme et quand la flamme s'éteint l'âme est partie ailleurs et ils avaient des façons très poétiques de me parler des sujets qu'on aborde là et ça m'a vraiment ouvert sur le monde et ça m'a permis d'avoir une liberté que peut-être d'autres n'ont pas tu fais bien de le dire ça parce que tu vois là c'est une éducation spiritualiste tout à fait de dire qu'on a une âme et ça ça fait partie de l'éducation quand je parle des valeurs universelles parce qu'un des plus grands obstacles qu'on a aujourd'hui c'est le matérialisme donc les enfants il faut leur dire on a une âme et parce que pendant l'enfance ils vont l'accepter naturellement alors que plus tard ce sera beaucoup plus difficile et plus tard ils pourront même rejeter et dire tu m'as dit qu'on avait une âme mais aujourd'hui j'y crois plus et ça c'est son droit tu vois tu fais tu fais au milieu l'éducation tu fais ce que tu peux et ensuite l'enfant il en fera de toute façon ce qu'il voudra il aura son libre arbitre cette éducation spirituelle a toujours existé mon père m'a raconté les contes et légendes alsaciennes ah oui il existe il existe des contes et légendes alsaciennes où par exemple le curé remplit un seau qui est percé et on explique par ça qu'en fait la vie c'est un éternel recommencement et que on fait des choses inutiles tout au long de sa vie parce qu'il faut nourrir le corps parce qu'il faut voilà mais on n'est pas ces choses là et j'ai eu cette chance d'avoir été éduqué dans le libre arbitre c'est à dire que mes parents étaient très sensibles au fait de laisser le choix aux gens et ils l'ont appliqué c'est à dire que c'était pas une théorie c'est à dire quand t'es face à des enfants de deux ans par exemple tu peux pas leur imposer à des enfants de deux ans on leur dit pas c'est comme ça parce que c'est la maîtresse qui l'a dit non c'est comme ça parce que si tu veux tu peux participer au groupe de la classe et participer mais tu n'es pas obligé et comme ça tout était comme ça c'est à dire que les enfants font aussi des bêtises mais on précisait toujours tu n'es pas la bêtise que tu as fait c'est un comportement qui est mauvais mais tu n'es pas ça tu peux changer et il faut laisser toujours cette possibilité de changer et mes parents ont pris des responsabilités communales et ils ont toujours eu cette sensibilité de proposer aux gens de réfléchir et de prendre une décision par eux-mêmes et ils ont été des exemples pour moi de comportements spirituels alors là tu nous donnes beaucoup d'exemples sur qu'est-ce que c'est que les quelles sont les bonnes méthodes justement d'éducation et tout à la fin tu as dit mes parents comment ils se comportaient avec les gens donc l'exemple que les parents donnent aux enfants les parents violents les parents qui donnent un exemple de violence à leurs enfants les enfants après il ne faut pas s'étonner qu'ils soient violents aussi les enfants suivent beaucoup l'exemple des parents les parents qui jettent un papier par terre l'enfant il va jeter le papier par terre les parents qui ramassent un papier ou qui gardent le papier qui le mettent dans la poche et qui le jettent etc l'enfant naturellement il aura tendance à imiter les parents et une autre chose que tu as dit au début c'est quand tu disais que quand tu étais enfant tu voulais pas devenir adulte tu voulais rester enfant c'est vrai que j'ai aussi j'ai aussi senti ça je l'ai senti d'une manière un peu différente je me disais mais le jour où tu seras grand est-ce que tu seras vraiment capable d'éduquer des enfants de travailler de ci et de ça je me posais un peu les mêmes questions tu vois mais par rapport à l'éducation religieuse donc moi j'ai reçu une éducation qui était catholique à la fois à l'école que la première communion etc je suis passé par tout ça la communion solennelle le baptême le baptême on ne se rappelle pas et j'allais à l'église pourquoi ? parce que ça faisait plaisir à mon grand-père et qu'il y avait toujours une récompense derrière mais plus je grandissais plus je regardais la montre quand j'étais à l'église je trouvais le temps long et tout et un peu plus tard quand je commençais justement à poser des questions comme tu me disais voilà à partir du moment quand je recevais des réponses non mais c'est comme ça parce que c'est écrit donc tu dois le croire même si tu ne le comprends pas et là ça ne passait plus donc même si j'ai reçu une éducation catholique assez marquée je m'en suis détaché je suis devenu indifférent à la période de l'adolescence tu vois le fait est que même quand quand j'étais en contact avec le spiritisme j'étais toujours dans cette indifférence pas forcément athée pas forcément matérialiste mais indifférent par rapport à ces questions-là en disant tant qu'il n'y a pas d'éléments qui satisfont ma compréhension je vais laisser ça de côté et c'est ça que que Kardec m'a apporté à un moment donné où il y a eu une coïncidence fortuite liée au hasard qui s'est présentée avec des difficultés qui faisaient qu'on est allé chercher de l'aide quelque part de l'aide alternative quand la médecine traditionnelle ne fonctionnait plus vous voyez et c'est comme ça que je suis arrivé au spiritisme donc oui je ne regrette pas cette éducation catholique de voir ces belles églises de sentir ces vibrations c'est des choses qui me marquent encore aujourd'hui quoi mais même aujourd'hui bon quand mes soeurs étant encore plus disons attachées au catholicisme et puis ma mère qui nous faisait comprendre que ce serait bien qu'on fasse de temps en temps une messe pour elle et bien on fait chaque fois à l'occasion de son anniversaire une messe et puis j'y vais j'y vais alors c'est sûr que quand j'écoute le credo bon j'essaye je comprends ce que dit le prêtre devant moi je comprends pourquoi il le dit mais voilà je sais que c'est une manière de voir que je ne partage pas mais ce que je partage c'est la bienveillance la sympathie les gens qui sont là souriants qui se serrent la main qui s'embrassent pendant ce genre de choses c'est quand même un endroit voilà où règnent des vibrations on se sent quand même mieux dans une église même pendant une messe que dans une boîte de nuit ou dans un bistro où il y a plein de gens qui boivent et qui fument c'est voilà c'est comme ça que je le ressens et voilà donc ce sont les héritages entre guillemets de tout ce que j'ai vu de tout ce que j'ai vécu pendant mon enfance d'avoir au moins cette ouverture et cette tolérance vis-à-vis de tous ces frères qui partagent qui professent ces religions-là même si personnellement je ne partage pas leurs opinions ni leurs méthodes voilà on cherche les bonnes choses il y a des bonnes choses partout si les catholiques ou les protestants ou je ne sais qui même les témoins de Jéhovah organisent un jour pour une action caritative etc mais même en étant spirite si je partage cette action caritative je n'hésiterai pas à m'y joindre je n'hésite pas à soutenir l'association de l'abbé Pierre ou des choses comme ça pour les sans-abri pour venir en aide aux sans-abri etc il faut voir les bonnes choses partout elles sont voilà avoir cette cette ouverture et ce n'est pas l'éducation catholique qui m'a bloqué ça alors est-ce que c'est mon esprit qui est venu avec ce bagage certainement est-ce que tout ça ça a été inutile je ne pense pas ça m'a été au contraire utile dans mon enfance je le ressens encore aujourd'hui et voilà donc ça je pense que si vous faites cette analyse par rapport à vous là vous voyez aussi les choses aussi éventuellement qui nous ont manqué que mes parents n'ont pas fait ou n'avaient peut-être pas les conditions de faire ou n'avaient peut-être pas les moyens de faire et qui qui m'ont quelque part manqué et que j'ai développé par la suite mais un peu tard vous voyez ce qu'on peut regarder dans ce qu'on nous dit dans le texte là on peut aussi regarder au-delà c'est-à-dire que pour l'instant on ne peut pas se souvenir des vies précédentes quand on est enfant parce qu'on n'est pas assez développé spirituellement mais un jour quand on aura une capacité spirituelle supérieure on aura aussi la possibilité de se souvenir de ce qu'on a fait avant parce que on est dans un système où l'ego est très fort et le fait de s'identifier à du mal ou du bien est très fort mais le jour où on sera moins identifié à ces postures de mal ou de bien on pourra avoir accès à nos vies précédentes sans que ça cause problème et pour l'instant ce n'est pas le cas et il faut toujours regarder l'horizon il faut toujours regarder l'avenir c'est important de voir vers où aller c'est-à-dire que ce qui nous empêche de nous souvenir de nos vies précédentes c'est notre attachement à la matière c'est notre attachement à une forme de lourdeur lourdeur de de d'identification identification je suis quelqu'un de bien je suis quelqu'un de mauvais quand on n'est plus identifié à ces postures on peut aller vers les autres de façon plus détachée et ça c'est important et ça on l'apprend c'est ce qui est en train de se passer maintenant je me souviens pertinemment par exemple quand j'étais plus jeune on était très attaché aux figures d'autorité les scientifiques tel scientifique tel homme politique maintenant on s'identifie plus ou moins aux gens à des figures d'autorité comme ça on a toujours des figures d'autorité qui nous permettent de nous orienter mais on est moins dans l'attachement à ces figures d'autorité et ça nous permet d'être plus libre de choisir nos pensées par nous-mêmes et ça c'est important on est en train de changer même si tu vois ces figures d'autorité sont parfois bonnes des bons hommes politiques ou des bons prêtres ou des bons pasteurs tu vois il y en a quand même besoin de références de bons exemples qui sont donnés parce que c'est ça qui fait le leadership naturel pourquoi certaines personnes sont admirées par plein de gens c'est parce qu'ils ont ce leadership naturel de par l'exemple qu'ils donnent et c'est ça je dirais même presque un peu en te contredisant c'est ça qui nous manque aujourd'hui d'avoir ces bons exemples un homme politique intègre tu vois qui fait le bien qui altruiste c'est plus important de bien se comporter que de s'identifier à quelqu'un c'est plus important par exemple de partager ce qu'on a les biens qu'on peut avoir c'est plus important de sentir responsable donner l'exemple mes parents m'ont toujours dit ce que tu manges dans ton assiette c'est dis-toi bien qu'il y a des gens qui n'ont pas la possibilité de manger c'est vrai qui n'ont rien à mettre dans leur assiette et qui ne se plaignent pas parce que il n'y a rien et c'est comme ça et ce que tu as dans ton assiette ce que tu as pris il faut le manger tu ne gaspilles pas ne pas gaspiller c'est des valeurs qui m'ont été transmises comme ça tout au long moi c'est pareil c'est partie de l'éducation voilà ça fait partie de l'éducation une certaine forme de conscience qu'on n'est pas seul au monde et qu'on a des responsabilités vis-à-vis des autres et ces valeurs-là elles ne sont pas ni religieuses ni politiques ni quoi que ce soit c'est des c'est des valeurs universelles voilà c'est des valeurs universelles tout à fait et quand tu disais au fur et à mesure de notre évolution on se souviendra davantage de nos vies antérieures je prends l'exemple de Léon Denis lui il disait il arrivait très bien à se souvenir de ses vies antérieures il faisait il se mettait dans un état de méditation de recueillement et en interrogeant sa conscience il voyait très bien le militaire dans la grande armée qui servait Napoléon il voyait très bien après aussi le chartreux studieux dans son monastère lassé de toutes ces guerres et de toutes ces choses il voyait aussi en regardant encore plus loin quand il était incarné chez les celtes l'influence du celtisme et comment tout ça ça l'a aidé à réaliser la mission dans sa vie de Léon Denis lui il y arrivait bon parce que bon voilà c'était quand même un esprit un peu plus avancé en tout cas que moi j'ai un peu plus de mal mais je sens très bien les travers que j'ai eus dans les vies passées comme il le dit là en voyant les tendances qui me restent encore ce contre quoi je lutte en moi-même des pensées que je peux avoir qui heureusement j'arrive à résister à ne pas passer à l'acte mais c'est là où on voit ben voilà continue et après quand tu dis s'identifier bon en quelqu'un de bien ou en quelqu'un de mal l'identification je crois qu'elle est plus profitable quand on s'identifie à un esprit incarné en voie d'évolution tu vois cette identification d'un chemin d'un parcours d'un travail qui se fait justement vers le futur de reconnaître qu'on a des imperfections de ne pas en avoir honte même quand quelqu'un te les reproche de clairement lui répondre oui c'est vrai j'ai des imperfections d'avoir l'humilité de le reconnaître mais j'y fais face et puis j'essaye de faire de mon mieux de les corriger et puis de passer à quelque chose de mieux d'avoir cette conscience de qui on est d'où on vient où on est et vers où on veut aller c'est ça de compassion aussi par rapport à soi-même il faut aussi s'aimer il faut aussi accepter non mais c'est sûr il y a des personnes d'avoir la compassion par rapport à soi-même ça permet d'avoir la compassion par rapport aux autres c'est ça aimer ton prochain comme toi-même la personne qui ne s'aime pas elle peut difficilement aimer son prochain par contre s'aimer aimer son prochain comme soi-même beaucoup de gens disent il faut d'abord s'aimer soi-même et après on aime son prochain c'est pas tout à fait ça c'est dès qu'on s'aime un petit peu il faut aimer un petit peu le prochain dès qu'on s'aime un peu plus il faut aimer un peu plus le prochain parce que celui qui s'aime beaucoup et qui n'aime pas son prochain c'est un égoïste c'est un artistique donc il faut trouver le bon équilibre dans tout ça et ce que je vois d'ailleurs aujourd'hui même dans le milieu spirit il y a beaucoup de 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 stéminaires de stades psychologiques il y en a eu un récemment avec une grande rencontre en Allemagne avec un un psychologue brésilien qui vient et j'ai quelques échos de la part des de personnes qui y vont et qui en fait tu te rends compte que ce qu'elles retiennent c'est auto-amour ça veut dire il faut s'aimer soi-même d'accord mais attention attention si tu t'aimes trop toi-même ça peut t'amener vers l'égoïsme vers le narcissisme vers vers de l'orgueil vers quelque chose qui est forcément le bon chemin c'est pour ça Jésus a été clair aimer ton prochain comme toi-même si tu t'aimes pas on te demandera pas d'aimer ton prochain mais si tu t'aimes un peu on te demandera d'aimer un peu ton prochain et si tu t'aimes beaucoup on te demandera d'aimer beaucoup ton prochain c'est ça c'est ça c'est ce chemin-là qu'il faut suivre et pas celui de dire il faut d'abord que je m'aime moi-même et seulement après le prochain parce que c'est comme les gens qui disent il faut d'abord que je gagne de l'argent et après je ferai de la charité on le voit il y a beaucoup de personnes qui gagnent de l'argent qui font pas plus de charité après qu'avant ou d'aumône ou autre c'est il faut que ça vienne en parallèle il faut que ça rentre dans les habitudes au fur et à mesure parce que sinon ça peut aller dans le sens contraire que celui qu'on voudrait la plus grande peur qui est partagée par beaucoup de monde c'est la peur de ne pas être aimé et ça fait que ça il y a beaucoup de gens qui ont des comportements qui sont de soigner les apparences et tout ça oui d'attente voilà il y a beaucoup d'attente il faut être beau jeune en forme voilà parce que ils ont peur de ne pas être aimé voilà et c'est nos peurs quand nos peurs nous dirigent ça ne fait pas bon ménage avec la spiritualité la peur il faut la remplacer par l'intelligence d'accord le pompier enfin nous on a peur du feu ou des explosions le pompier non il fait face il est là pour résoudre les problèmes donc il a remplacé la peur par l'intelligence nous par exemple la peur de ne pas être aimé il faut la remplacer aussi par l'intelligence en se disant on a un guide spirituel qui nous aime plus que tout cet amour inconditionnel et tout c'est ce qui en général la première des choses que racontent les gens qui font une UMI c'est ça cet amour inconditionnel sans jugement etc alors c'est sûr le guide on ne le voit pas mais on sait qu'il est là et qu'il nous aime donc après Jésus il a quand même résisté bon il y avait des idolâtres et tout est-ce qu'il l'aimait vraiment il y avait beaucoup d'ennemis tous ceux à qui il faisait le nombre et tout et il a fini sur une croix donc tu vois si Jésus avait eu la peur de ne pas être aimé il n'aurait pas fait ce qu'il a fait et donc avec l'intelligence on arrive à se dire bon bah tout ça c'est secondaire et futile les apparences moi je m'en fiche j'en fais vraiment le minimum il ne faut pas sortir en haillons non plus mais ce n'est pas ma préoccupation première je préfère que les gens m'aiment pour ce que je suis vraiment plutôt que des gens qui m'aiment pour l'apparence que j'ai ou pour le statut que j'ai ou pour les idées qu'ils peuvent avoir sur moi et qui ne sont pas forcément vraies je préfère quelqu'un qui m'aime avec mes défauts que quelqu'un qui m'aime uniquement pour mes qualités en ne voulant pas voir mes défauts tu vois ce sera un amour beaucoup plus fiable beaucoup plus durable que l'autre qui est souvent éphémère on va même plus loin que ça on t'aime parce que tu as des défauts ça te rend humain voilà c'est ça et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à les reconnaître ces défauts oui j'en ai j'en ai tout le monde en a même à la limite personne n'est parfait sinon on ne serait pas là et on en a plus ou moins et on travaille plus ou moins pour les corriger et c'est ça qui compte et c'est ça que l'éducation pendant l'enfance doit nous donner c'est ça qui par ces tendances instinctives qui nous reviennent nous fait comprendre le travail qu'on a encore à faire dans le sens de l'évolution alors avec une vision comme ça c'est quand même positif c'est à dire même pas peur déjà la peur on la met de côté et ensuite de dire on se retrousse les manches et on avance il faut toujours se dire qu'on a un vieil enfant c'est ça on est des grands enfants ouais ben oui il faut garder cette ouverture sur le monde cette ouverture de l'enfance et ça c'est chouette et par contre on est d'anciens jeunes ou de nouveaux vieux c'est comme on veut on est des esprits jeunes qui sont on est encore au stade 2 sur 10 tu vois dans l'évolution en phase avec l'évolution de notre planète on veut passer au stade 3 on veut passer au monde de régénération il y aura un meilleur équilibre entre le bien et le mal voilà il faut qu'on travaille pour y passer à ce stade pour mériter de rester là il ne faut pas qu'on soit encore obligé d'expier par exemple de souffrir une guerre sur une planète il n'y aura plus de guerre on ne pourra plus faire ça ici on sera bien obligé d'aller ailleurs pour expier ça donc faisons ce qu'il faut pour mériter de rester là et aidons nos enfants par l'éducation à comprendre ça à faire aussi eux ce qu'il faut pour mériter de rester là tu parlais du gaspillage c'est un beau sujet ça en ce moment avec la rarification croissante des ressources naturelles qui va maintenant on la sent elle ne nous affecte pas encore mais on sait très bien que ça va aller croissant et que ça va nous affecter de plus en plus j'ai encore vu à la télé je ne sais pas c'était hier des plantations et des vignes complètement détruites par les orages de grêle qu'il y a eu je ne sais où en France bon ben voilà il y aura les inondations dans le sud du Brésil avec toutes les cultures qui ont été détruites il y aura de plus en plus ce genre de choses il va falloir se serrer la ceinture mais ce que je suis en train de tester en ce moment c'est de manger moins manger la moitié et je me sens beaucoup beaucoup mieux c'est vraiment quelque chose en accessoire les 5 kilos que je voulais perdre il y en a déjà 2 qui sont partis donc je suis encouragé parce que en quelques semaines voilà mais prenons ces bonnes habitudes maintenant même si on est déjà adulte même si on sait que voilà pour les vieux comme moi les années qui me restent à vivre je ne serai pas forcément obligé de faire face à des situations aussi difficiles que ça seulement dans une prochaine vie mais par contre mon gamin c'est maintenant qu'il faut que je mette l'effort pour lui dire attention 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 voilà je vais te raconter quelque chose vous ne le dites à personne évidemment non non on est enregistré on est entre nous quand j'étais en famille un de mes enfants voulait absolument un poulailler on a construit un magnifique poulailler on a récupéré trois coques et une poule évidemment c'était pas trop équilibré ah non on a fait on a fait trop on a fait trop ce qu'on pouvait c'est du bruit le matin ça on n'était pas vraiment des paysans dans l'âme ça c'est clair et bon on a élevé ses poules et puis on leur donnait du grain à manger mais on s'est dit pourquoi pas récupérer derrière les magasins des choses qu'on jette donc on a été dans le magasin où on allait régulièrement et ils nous ont dit on vous met de côté les vieilles salades qu'on va jeter donc on a récupéré des vieilles salades pour les poules et puis on s'est dit bah mince alors une fois qu'on a retiré les feuilles qui étaient un peu flétries autour les corps de salade sont magnifiques ah bon bah on a dit on récupère les corps de salade pour nous et puis de fil en aiguille on a récupéré un peu de pain pour les poules et puis on s'est dit mais ce pain il est emballé dans du plastique il est complètement il est filmé quoi et si on l'humidifie un petit peu et puis qu'on le recuit il est bon on a mangé finalement le pain qu'on devait jeter pauvre poule elle n'était pas bien nourrie en plus il y avait les trois coques mais après le problème c'est que ton boulanger ou ton épicier pourquoi pourquoi ils ne le faisaient pas avant c'est parce que justement les gens s'y retrouvent et ils finissent par acheter moins ça joue contre eux tu vois et c'est pour ça qu'il a fallu faire une loi il y a une loi qui les a déjà fait et moi je vois mon gamin donc ça c'est quelque chose que je l'encourage à faire il a des copains ils ont une appli quand ils vont faire leur course ils disent l'appli leur dit ce qu'ils peuvent trouver où dans justement ces surplus qu'il y a dans alors ils vont chercher ça ici l'autre dans le supermarché d'à côté l'autre ici l'autre ici et ils ne s'alimentent que comme ça avec des choses alors ils payent je ne sais pas le dixième du prix ils payent un peu quelque chose et donc ça j'ai dit à mon gamin tu vois là je sens une confiance je sens une voilà Stéphane nous a donné le nom de l'appli là il y a une attitude durable une attitude d'avenir tout ça pour dire qu'en fait pendant plusieurs années j'ai nourri ma famille sur les surplus d'un magasin bio parce qu'en fait il y avait dedans il y avait du tofu qui avait deux jours de date de dépassement comme mon fils ne voulait pas manger de la viande animale donc il était végétarien donc le tofu ça lui allait et on a en fait le fil en aiguille à partir de ces poules qu'on voulait élever on s'est rendu compte qu'il y avait des surplus alimentaires et qu'on jetait beaucoup et que les magasins bio étaient peut-être mal gérés et qu'on a pu pendant au moins 5 ans nourrir notre famille pas exclusivement avec les produits qu'on récupérait derrière le magasin bio mais disons au moins 80 allez entre 50 et 80% de ce qu'on récupérait c'était des choses qui étaient mangeables et on s'est rendu compte là vraiment de l'impact que les magasins avaient sur la qualité des produits alors ça pouvait être un chou qui avait juste une petite tâche des choux romanescu qui avaient une petite tâche on enlevait la petite tâche et puis on mangeait le chou il n'y avait pas de problème et les gens se sentaient honteux alors ce qui était paradoxal nous on avait les moyens franchement de se nourrir dans un magasin bio ce n'était pas le problème mais il y avait des gens qui étaient pauvres comme ça et qui se sentaient coupables d'aller récupérer les produits abîmés derrière le magasin et on avait le téléphone des uns et des autres on s'appelait pour récupérer mais je me suis rendu compte qu'en fait les gens qui avaient les moyens ne se sentaient pas coupables de récupérer les produits bio abîmés derrière le magasin mais ceux qui étaient pauvres se sentaient coupables de récupérer c'est paradoxal et c'est là où l'éducation justement peut aider parce qu'on se sent coupables parce qu'on a peut-être reçu une éducation qui allait dans le mauvais sens pour certains c'était un besoin Charles tu comprends ceux qui étaient dans le besoin de récupérer parce qu'ils n'avaient pas de sous se sentaient coupables nous on avait de l'argent et on récupérait quand même et on se sentait moins coupables c'est comme si le fait d'être pauvre ça rendait les gens coupables d'être pauvres ou d'être au chômage on est coupable d'être au chômage et cette société est très dure vis-à-vis des gens qui sont au bas de l'échelle c'est une société qui culpabilise les gens de ne pas avoir le regard de la société comme le dit Stéphane mais c'est ça à Belfort par exemple ils viennent enfin ça fait un ou deux mois maintenant qu'ils ont installé des nouvelles bennes justement pour les résidus alimentaires et donc ces résidus alimentaires sont récupérés ils sont envoyés dans un biodigesteur qui est centralisé il est en Alsace quelque part et ils font du biogaz et puis le résidu de la biodigestion ça sert d'engrais pour l'agriculture donc il y a déjà ce genre de réflexe mais malgré ça là on a eu au niveau du quartier à cause des travaux un peu de difficulté pour centraliser les poubelles mais des fois quand je vois des sacs poubelles de gens quand ils sont éventrés tu vois ce qu'il y a dedans tu te dis mais punaise il y a des gens qui sont beaucoup plus modestes que toi en termes de revenus ou autres et qui jettent dix fois cent fois ce que toi tu jettes c'est là où pareil c'est l'éducation les gens qui consomment tous ces produits qui viennent de Chine tu les utilises un petit peu puis très vite ça casse bon non il faut on doit revenir à des modes de consommation qui sont beaucoup plus durables ça c'est clair et ça ça fait aussi partie de l'éducation qu'on doit donner à nos enfants et aux jeunes aujourd'hui et ils le comprennent ils le comprennent parce que ils s'y mettent et puis le fait qu'il y ait des applis le fait que les lois aillent dans ce sens je vois ça de façon très très positive parce que tout ce que tu ne consommes pas en fait c'est de la pression en moins sur la demande donc si tu as beaucoup de demandes les prix montent quand les prix montent ils montent chez nous mais ils montent aussi dans les pays pauvres on voit qu'en ayant des attitudes responsables au niveau de la consommation il y a quelque part un effet global qui fait que il y aura un meilleur partage qu'on le veuille et là surtout que comme il va y avoir une pression dans la production à cause des aléas climatiques que l'énergie devient de plus en plus est devenue déjà plus chère mais va devenir encore beaucoup plus chère qu'elle ne l'est aujourd'hui autant dès aujourd'hui d'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que j'aille mettre une bûche de bois dans la cheminée le bois que j'ai récupéré dans la forêt qui est à 200 mètres donc je vais voir le garde forestier il m'alloue un truc il remplit un papier après je reçois une facture du percepteur c'est 8 euros le mètre cube je ne sais pas si vous voyez mais nettement moins cher que quand vous achetez du bois même déjà préparé façonné c'est 60-70 euros le stère alors qu'un mètre cube ça fait déjà 1,3 stère donc il y a un facteur 10 dans le prix mais bon c'est sûr c'est vrai que maintenant j'ai le temps il faut aller le chercher il faut le couper il faut le fendre il faut le ramener il faut l'empiler le laisser sécher et ensuite il faut le récupérer aller mettre de temps en temps une bûche sur le bois mais je le fais vraiment avec et ça aussi c'est l'éducation de mon père mon père le faisait déjà ça parce que lui il avait hérité ça de la guerre quand il n'y avait rien et donc j'ai gardé ça et puis tant que je pourrais le faire je le ferais voilà et mon gamin qui me voit le faire voilà ça va j'avais une voisine qui était adorable une petite grand-mère dans un petit village et qui était toujours très curieuse de ce qu'on faisait parce que mes parents étaient instituts et profs et donc elle était toujours curieuse de ce qui se passait donc elle demandait est-ce que je peux venir voir elle était curieuse et mes parents l'accueillaient avec grand plaisir elle nous racontait la vie qu'elle avait eue avec son mari dans ce village et en fait c'était des gens qui étaient tellement pauvres qu'ils allaient récupérer le bois je pensais à ce que tu disais le bois mort ils avaient le droit il y avait un droit là-dessus d'aller récupérer le bois mort dans la forêt pas le bois sur pied on est bien d'accord qu'on l'ait séché et elle s'est chauffée toute sa vie avec du bois mort et c'est des gens qui vivaient ils étaient extrêmement modestes mais heureux ils sont heureux et s'il y a une guerre qui vient ou une crise ils trouveront toujours du bois mort sans problème aujourd'hui d'ailleurs ce genre de choses on ne peut plus j'ai demandé aux gardes forestiers ça n'existe plus aujourd'hui il faut que tu ailles tu demandes il fait une feuille et puis il te donne tu vois il ne laisse plus les gens comme ça ramasser mon père il avait une carte de bois aussi tu vois où tu avais le droit de ramasser jusqu'à un certain diamètre etc mais aujourd'hui c'est plus ça ce genre de choses a disparu parce qu'en fait les gens ils y allaient mais ils ramenaient toujours des choses qu'ils ne pouvaient pas ramener et puis voilà la forêt communale le bois appartient à la mairie et puis ça leur fait quand même une source de revenus quoi donc mais bon on arrive quand même à le faire et puis pour des prix très très maudits voilà donc ce sont ce genre d'habitude qu'il faut qu'on prenne de plus en plus et qu'il faut qu'on inculque à nos enfants alors c'est déjà l'admis donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui encore une fois merci à tous d'être revenus pour moi c'est toujours un plaisir d'être ensemble et on remercie aussi les esprits qui étaient là avec nous aujourd'hui pour nous faire comprendre essayer de nous toucher le plus possible dans notre coeur pour que ça puisse nous aider sur notre chemin évolutif voilà je vous souhaite un excellent dimanche une excellente semaine la semaine prochaine on verra le module 6 donc la pluralité des mondes habités donc le fluide cosmique universel matière et esprit et donc pour ceux qui seront à Végimont ce sera dans la salle araignée c'est la salle qui est sous le toit où le réseau il est suffisant pour pouvoir se connecter voilà donc merci à tous et excellente semaine et puis à bientôt à bientôt bon dimanche bon dimanche à tous bon dimanche merci ser honest merci mammarin Merci.